Qu'est-ce qu'il s'est passé sur les dix dernières années ? D'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous suivent en ce dimanche à aller sur le site du COR, du Conseil d'orientation des retraites, Conseil indépendant, ils pourront le vérifier. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Nous avons, dans les dix dernières années, vu 2 millions de Français devenir retraités en plus. Nous avons vu les pensions moyennes augmenter de 20% et tout cela, tout cela en restant sous la part, sous le 14% du produit intérieur bureau. Pourquoi ? Parce que cette richesse nationale, elle se développe et elle se développe plus vite que le besoin financier pour avoir de bonnes retraites. Gabriel Catenins, votre réponse là-dessus. Est-ce qu'on doit se contenter de 14% ? Vous faites un autre choix de société, vous. On va parler de l'étude d'impact, mais l'étude d'impact dit précisément que même la part du PIB consacrée aux retraites va baisser. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. Jusqu'à présent, en tout cas, et ça aussi c'est vérifiable, même si notre système de retraite a déjà subi quelques coups de canif importants depuis quelques dizaines d'années, à mesure que la part des seniors dans la population française augmentait, on peut le vérifier à peu près proportionnellement, on augmentait la part des richesses consacrées aux retraites. En disant en quelque sorte, comme ça a été dit par votre prédécesseur, le regretté Jean-Paul Delevoye, que 14% serait un plafond, eh bien c'est une annonce d'un potentiel décrochage puisqu'on peut anticiper que la part des seniors, elle, va continuer à augmenter. Merci.